Bonjour ou bonsoir mesdames, mesdames et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de Savoir, une émission d'informations et d'actualités. Évidemment, l'actualité sociopolitique au Congo-Brasdaville reste dominée par une campagne d'intimidation avec le déploiement massif des unités de police hyper-armées dans les deux grandes villes du pays, à savoir Poite-Noir et Brazzaville, mais aussi de la restauration du couvre-feu ciblé en raison de la nouvelle pandémie. Dans le même temps, les partis et associations affiliés au pouvoir de Brazzaville profitent de mener une campagne électorale déguisée pour la présidentielle de 2021 en violation non seulement des lois et règlements de la République, mais aussi des mesures barrières contre le Covid-19. Voilà qui sera au centre de notre entretien ce soir avec M. Ulrich Atouta. Il est président d'une association dénommée Nouveau Congo. Bonjour Ulrich. Bonjour M. Perrin. En quelques deux mots, tu peux nous présenter ton association. C'est quoi exactement Nouveau Congo ? Nouveau Congo a vu le jour en 2015, juste une année avant l'élection présidentielle. Le but était d'influer, n'est-ce pas, dans la politique congolaise. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles. Ça s'annonce là dans trois mois, en mars 2021, la nouvelle échéance. Et nous savons également que c'est à cette période que remonte en surface la plupart des associations, entre guillemets, de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas le cas de votre association qui, aujourd'hui, refait surface parce qu'il y a une élection qui pointe à l'horizon ? Non, du tout, du tout, M. Christian Perrin. Comme je disais tantôt que nous avions vu le jour, n'est-ce pas, en 2015, l'idée était d'impacter, mais pérennement, la conscience politique du pays. Et nous avons à notre actif deux grands projets majeurs. On a eu un colloque et des universités que nous avions organisées avec nos partenaires, donc le mouvement congolais contre la dictature. Aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, à exercer la politique. Nous continuons à faire des conférences. Nous continuons. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections factices, n'est-ce pas, puisque ce sont des élections qui sont organisées par le pouvoir en place, sans tenir compte, n'est-ce pas, de la situation géopolitique du Congo. Non, 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 nous sommes dans la même lancée depuis hier, avant-hier, aujourd'hui et demain, on continuera. Non, non, du tout, du tout. Nous sommes dans une autre posture politique. Vous parlez des conférences, des universités. À quand remonte votre dernière activité associative ? Écoutez, on a eu des universités. C'était les universités qu'on a organisées à Paris avec le mouvement congolais contre la dictature. C'était sur la conscience populaire. C'était pour appeler le peuple, n'est-ce pas, à se ressaisir et donc à prendre position contre le régime qui est en place. L'idée était d'avoir un relais avec l'opposant au niveau local pour avoir un rapport de force. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, non, nous sommes dans une vraie posture. L'idée, c'est de faire vaciller ce pouvoir absolu qui est au pays depuis beaucoup d'années déjà, tout simplement. Vous suivez, comme tous les Congolais d'ailleurs, l'actualité sociopolitique au niveau de Brazzaville. Nous savons que depuis un certain temps, on a restauré le couvre-feu pour les raisons de la nouvelle pandémie, ce qu'on peut d'ailleurs comprendre. Mais il est arrivé aussi d'interdire la célébration, par exemple, de la fête de Noël en l'église. Des restrictions que tous les Congolais ou presque boudent. Était-il nécessaire vraiment de passer par ces mesures ? Puisque la raison aujourd'hui évoquée, c'est la protection contre le virus Covid-19. Force est de constater que le Congo était le seul pays dans le monde, n'est-ce pas ? Avoir de telles postures politiques. On peut comprendre le couvre-feu à une certaine heure, n'est-ce pas ? Mais après le 25, toute la journée confinée des gens, ce sont des mesures inappropriées et irresponsables. Quand on met des armes, cet armada, n'est-ce pas ? Ces armes, c'est pour faire quoi ? C'est pour dire quoi ? Pour assurer la sécurité des populations. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous essayez de faire une projection, n'est-ce pas ? Vous allez vous rendre compte que le Congo était le seul pays à avoir une telle posture contre le Covid ou pour protéger par rapport aux fêtes, les réveillants et tout ça. Ça n'avait pas le droit d'être, ce n'est pas possible. Ça s'est traumatisé le peuple. Ou on peut imaginer une autre idée derrière ça. Démontrer au peuple que si vous avez d'autres intentions, regardez ce que nous sommes capables de faire. On occupe toutes les artères, n'est-ce pas, des grandes villes par des engins de guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre. Mais il y a une manière plus responsable de faire passer le message. On n'a pas besoin d'avoir une telle démonstration. D'ailleurs, aucun peuple n'a failli devant une dictature. Ou en tout cas, il n'y a pas de dictature qui a gagné devant un peuple en colère. D'avoir un peuple qui a soif, n'est-ce pas, d'une paix, d'une liberté. Ce n'était pas la meilleure façon de faire. Et après, ça c'est dans tout ce qui est confinement. Et puis le 25, on confine des gens. Combien on sait même que ce sont des moments de fête, n'est-ce pas, le 25 et le 31, les gens n'ont pas été payés. Vous savez, donc les gens pouvaient se retrouver en famille en quantité limitée. Parce que c'est vrai qu'il y a le Covid, il faut faire attention. Mais confiner des gens d'une façon radicale, c'est inapproprié. Et c'est une irresponsabilité monstre. Ce n'est pas possible. On va parler donc de la présidentielle qui pointe à l'horizon. Je l'ai déjà rappelé, c'est en mars 2021. Nous savons qu'en 2016, cette élection nous a laissé pratiquement un impact négatif. On sait qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des assassinats. Il y a évidemment le tout cumulé par les expéditions militaires que nous avons tous observées au niveau du département du Poules. Or là, nous allons encore vers une élection qui est déjà pratiquement contestée par l'opposition congolaise qui estime que les conditions d'organisation sont très opaques. Il n'y a pas de transparence. Quelle analyse faites-vous du lendemain, sinon de l'après-élection 2021 ? Quand on essaie de voir les conditions que vous aviez dites de la dernière élection, et quand on regarde aujourd'hui, ce sont les mêmes conditions, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de changement. Donc par déduction mathématique, quand on fait des projections, le vecteur de la première ou de la droite A est égal au vecteur de la droite B. C'est pareil. Regardez le problème sur la gouvernance électorale. Qu'est-ce qui a été changé ? Rien du tout. Et on nous parle du président du CENI, M. Bouka, ou M. Bouka, qui est en même temps président de la Cour constitutionnelle. Donc il y a un conflit d'intérêts. Il n'y a même pas un effort. C'est une insulte faite au peuple congolais. Même pas un semblant. On nous impose comme cela, M. Bouka, alors qu'on sait que la justice congolaisse est le maillon faible de l'écosystème des affaires du pays. Donc voilà, là, d'une façon évidente, n'est-ce pas, le conflit d'intérêts, ce qui discrédit. Ce qui est vrai, c'est que dans l'apparence, on va droit à une crise, à une autre crise certainement politique, surtout qu'il n'y en a que trop maintenant. Qu'est-ce que votre association entend faire son implication pour épargner au moins les populations congolaises d'autres conflits, par exemple, sociopolitiques ? La proposition, c'est quoi aujourd'hui ? C'est de faire que le peuple puisse sortir de son laxisme. C'est maintenant ou jamais que le peuple doit se distinguer. C'est maintenant que le peuple doit faire la pression qu'il faille pour aller titiller et faire changer le destin du pays. Parce que ce qui va se passer après, si les choses restent comme ça dans ces élections et tout, mais c'est une crise institutionnelle qui se fera. Parce que le peuple peut-être va répondre, mais nous aussi les politiques, on ne va rien lâcher. Cette fois-ci, on ne va rien lâcher. Nous sommes de la nouvelle génération. Le but, c'est quoi ? C'est de conscientiser le peuple à une révolte de conscience. Que le peuple ne reste pas dans son confort. Sa torpeur. Voilà, c'est cela. Le peuple doit sortir et c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada